Au sein du partenariat des OSC pour l'efficacité du développement, nous pensons qu'il est extrêmement important et utile de partager nos perspectives et nos meilleures pratiques. En tant que plateforme composée d'organisations de la société civile ou OSC de plus d'une centaine de pays, nous avons une grande expérience collective. Cette expérience et ce savoir-faire collectif ont été combinés pour créer une série de matériel de développement des capacités. Dans cette vidéo, nous allons parler du guide de gestion du réseau et des modules de formation pour faire progresser la coopération efficace au développement ou CED. Le guide offre aux membres du PED et aux autres OSC les outils, les ressources et les conseils pratiques pour améliorer leurs opérations et leurs pratiques organisationnelles. Les modules de formation sont proposés avec le guide afin que les organisations de la société civile, les éducateurs et les responsables communautaires puissent enseigner les modules dans leur contexte local. Selon les besoins des organisateurs du cours, les modules de formation peuvent être adaptés pour être enseignés en face-à-face, virtuellement ou en mode hybride. En outre, le cours a été conçu pour être enseigné en quatre sessions, mais il peut être adapté. Parmi les documents, vous trouverez les concepts théoriques, les études de cas, les plans de cours et les feuilles de travail. Voici un aperçu du guide d'éjection du réseau. Le premier module présente aux apprenants les concepts de base de la gestion du réseau et décrit les principes de base de la mise en réseau et du partenariat. Il aborde également le cycle de vie organisationnel et les étapes d'un réseau. Le deuxième module couvre la gestion des réseaux de plaidoyer en donnant un aperçu du fonctionnement des réseaux de plaidoyer et des différentes structures et stratégies d'organisation des réseaux de plaidoyer. Le troisième module se concentre sur le PED en tant que réseau de plaidoyer. Dans ce module, les apprenants rafraîchiront leurs connaissances sur le cadre de la CED et les six domaines sur lesquels le PED travaille. Ils se pencheront également sur les différents cadres et approches avec lesquels le PED travaille, notamment la CED, l'approche fondée sur les droits humains et l'approche féministe et sur la manière dont ils sont mis en œuvre. Le quatrième et dernier module mettra en pratique toute la réflexion et la théorie. Les organisations participantes élaboreront un plan d'action pour faire avancer leurs objectifs de gestion des réseaux. À la fin du guide et des modules de formation, les organisations auront enrichi leur compréhension de diverses approches, attitudes et comportements pour les aider à réfléchir à leurs politiques et pratiques. Mais surtout, le guide de gestion des réseaux et les modules de formation ont été conçus pour que toute la réflexion et la planification effectuée pendant la période d'apprentissage débouche sur des actions significatives qui transforment et fortifient les relations de réseaux des participants. Après tout, les OSC doivent travailler ensemble et en tant que mouvements pour construire un changement durable. La collaboration et la coordination entre les OSC, par le biais de partenariats et de réseaux, sont nécessaires pour remettre en question les relations de pouvoir inégal et s'efforcer de mettre en place un modèle de développement orienté vers l'élimination de la pauvreté et la réduction des inégalités. Pour plus d'informations et pour télécharger ce kit d'outils et d'autres documents destinés aux OSC, visitez la page des ressources de notre site web csopartnership.org.